Bienvenue à Céjournal. Les portes des bureaux, des réceptions et des traitements des candidatures pour les législatives seront ouvertes demain. La cérémonie de l'appel à l'électorat dans Céjournal. Demain, également, les élèves finalistes du secondaire vont affronter la grande session de l'examen d'État édition 2023. Merci de suivre Céjournal. L'Église catholique au Kassai orientale a célébré, c'est dimanche, le jubilé d'argent de Mgr Bernard-Emmanuel Kassanda, évêque du diocèse de Mboujimai. Invité des marques à la messe d'action des grâces de cette célébration, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a dans son mot, des circonstances soutenues, la collaboration saine entre l'Église et l'État congolais et réitérer ainsi son appel à l'unité nationale du peuple congolais. Pierre Kibambé-Somoué. Une journée dominicale toute particulière, ce dimanche 25 juin 2023 dans le Grand Kassai. L'Église catholique du Kassai orientale a célébré le jubilé d'argent de Mgr Bernard-Emmanuel Kassanda, évêque du diocèse de Mboujimai. L'événement a été marqué par une grande messe d'action de grâce au stade Cachala-Bonzola, dans la commune de la Canchi, une messe à laquelle a participé le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo. Le chôte de l'État a été accueilli chaleureusement par Mgr Kassanda et les évêques de différentes diocèses du pays présents à la cérémonie. Il a salué l'assistance venue très nombreuse au stade avant d'être installé par les protocoles d'État à la tribune, où l'on a noté la présence des officiels, membres du gouvernement central, députés et sénateurs, du gouverneur de province et des notables du Kassai oriental. Au cours de la célébration écharistique, l'évêque du diocèse de Mboujimai a d'entrée de jeu si construit le sens de la prière du jour. Prions pour rendre grâce à Dieu d'avoir permis à son serviteur d'accomplir 25 ans d'évêque au diocèse de Mboujimai. Prions aussi pour notre président de la République à qui l'éternel Dieu a accordé 60 ans de vie et pour qu'il continue à faire du bien, a indiqué Mgr Bernard Emmanuel Kassanda. Un des temps forts de cette célébration, ce sont les différents messages lus, notamment ceux du pape François et du nonce apostolique Ettore Balestrero. Mgr Marcel Utembi, président de la conférence épiscopale nationale du Congo, a vivement salué la présence du président de la République à cette messe d'action de grâce. Votre participation est un signe d'une collaboration saine entre l'Église et l'État congolais pour le service et le bien-être de la population, a souligné l'archevêque de Kisangani. Convié à prononcer un mot de circonstance, le président de la République a félicité Mgr Bernard Emmanuel Kassanda pour la célébration de son jubilé d'argent et salué les qualités d'homme de droiture, d'honnêteté, de sagesse, de l'évêque du diocèse de Mboujimai, des valeurs qui doivent profiter à la province et au pays, a dit le chef de l'État. J'ai fait de mon mandat à la tête de mon pays un mandat pour lutter contre les antivaleurs et je sais que nous avons eu à plusieurs reprises l'occasion d'en parler, vous et moi. Voilà pourquoi je le dis pour ceux qui ne le savent pas. Mgr Emmanuel Bernard Kassanda est un grand homme, un homme de valeur. Je compte sur vous, comme je le disais, parce que je rêve d'un Congo meilleur. Depuis que je suis arrivé à la tête de ce pays, je me suis rendu compte de l'immensité du gouffre dans lequel ce pays se trouvait. Et je dois m'appuyer sur des hommes et des femmes de valeur, des hommes tels que vous, pour réussir ma mission. Permettez-moi également, Mgr, de remercier et de rendre hommage à Mgr Marcel Outembi, ici présent, pour son discours et ses mots aimables et encourageants à mon endroit et à l'endroit de l'État congolais. Oui, Mgr Marcel, je crois aussi que l'État et l'Église, particulièrement l'Église catholique, ont l'obligation. Je dis bien l'obligation et le devoir de collaborer, de marcher ensemble. Et c'est peut-être ici l'occasion pour moi de tirer la sonnette d'alarme par rapport à une certaine dérive constatée au sein de l'Église catholique. Une dérive que je qualifierais de dangereuse, surtout en cette année électorale. L'Église doit être au milieu des villages. Ici, je serais tenté de dire que l'Église doit être au milieu des Congolais. L'Église doit demeurer au milieu du village, prêcher l'amour, l'unité des Congolais. Garant de la nation, de l'unité nationale, le président de la République a indiqué qu'il n'acceptera jamais toute dérive en matière de sécurité du pays et visant à désunir le peuple congolais. Au nombre de cadeaux remis à Mgr Bernard Emmanuel Cassanda, l'on retiendra les dons présidentiels, une Jeep 4x4 dont les clés ont été remis personnellement à l'effet de Mbush Maï par le président de la République. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a prêché pour l'unité entre l'Église et les pouvoirs devant plus de 40 000 personnes réunies au stade de Kachala Bounzola pour la messe jubilière de Mgr Bernard Cassanda. Je vous propose un extrait de son allocution. Mgr Marcel, je crois aussi que l'État et l'Église, particulièrement l'Église catholique, ont l'obligation. Je dis bien l'obligation et le devoir de collaborer, de marcher ensemble. Et c'est peut-être ici l'occasion pour moi de tirer la sonnette d'alarme par rapport à une certaine dérive constatée au sein de l'Église catholique. Une dérive que je qualifierais de dangereuse, surtout en cette année électorale. L'Église doit être au milieu des villages. Ici, je serais tenté de dire que l'Église doit être au milieu des Congolais. Elle doit prêcher l'amour, l'unité et l'égalité. L'Église doit accompagner toutes les filles et tous les fils de la République qui sont en politique de la même manière, sans distinction aucune. Car il y va de la stabilité de notre cher pays. Mais il se fait que parmi vous, il y a malheureusement quelques personnes qui ont pris une tendance dangereuse qui risqueraient de diviser notre nation. En tant que garant de l'unité de cette nation, je me sens obligé de dire que je n'accepterai jamais une telle dérive. Je vais terminer mon propos en réaffirmant encore ma détermination à garder ce pays uni et à le pacifier. Je ne reculerai pas devant les menaces et les intimidations en tout genre. J'ai passé quasiment les trois quarts de ma vie à combattre aux côtés d'un grand homme. J'ai cité Étienne Chisekedi, Ouamouloumba, d'heureuse mémoire. Cet homme m'a appris l'amour du Congo et des Congolais. Et donc, je ne serai jamais, au grand jamais, le faux soyeur du Congo et des Congolais. En revanche, je m'attaquerai sans hésitation, sans remords, à tout Congolais qui mettrait en danger la sécurité et la stabilité de notre pays. Parce que démocrate, je suis, démocrate, je resterai. Vous suivrez l'intégralité de cette allocution après ce journal. La ville de Tchikapa, chef-lieu de la province du Kassai, est menacée par plusieurs têtes d'érosion. Pour sauver la situation, les chefs de l'État viennent de doter l'OVD Kassai des engins anti-érosifs. Reportage. La ville de Tchikapa, chef-lieu de la province du Kassai, risquait d'être effacée sur la cartographie de la province à cause de nombreuses têtes d'érosion qui ont déjà englouti plusieurs édifices d'utilité publique, ainsi que les maisons d'habitation. Le ravin Sokajik et celui de Boudicadidi, Shentumbamona, Mwanza, sont parmi les plus célèbres ravins de la ville qui ont déjà causé d'énormes dégâts à Tchikapa. Ici, nous sommes sur le site du ravin Sokajik où les travaux de réemblayage de ces ravins ont débuté il y a peu de jours grâce à l'implication personnelle du chef de l'État, Félix-Antoine Tchikapa, qui, dans son programme d'infrastructure, vient de doter l'OVD Kassai des engins pimpas neufs afin de lui permettre d'intervenir en toute urgence sur ces ravins comme le témoigne ici bien l'ingénieur Titi Kote, directeur provincial OVD Kassai. Je remercie au chef de l'État, au président de la République, sur l'excellence Félix-Antoine Tchikapa. C'est grâce à ce matériel que nous, l'OVD Kassai, on a eu le courage de se mettre de dos. Pour parler, sans ce matériel, sincèrement, je vous dis, on ne pouvait rien faire. Donc ce grand programme que le président a utilisé a un pacte visible, parce que vous voyez, c'est tout le monde qui en parle, de matériel neuf qu'on n'a jamais eu au Kassai. Donc, le président, nous manquons les mots, mais merci, c'est plus. La population de Kélé, qui n'avait plus d'espoir en voyant la progression du ravin Boudicadidi, qui menaçait d'engloutir les cémetières, écoles, hôpitales et églises, saluent l'intervention du président de la République qui vient de sauver ces sites historiques. L'acquisition de ces engins, dont personnel du chef de l'État à l'OVD Kassai, va également permettre cet office de lancer les travaux des luttes anti-érosives à Ilebo et Mweka, confirme l'ingénieur Titi Kouete. Je suis toujours vous informé que, depuis l'année passée, l'OVD Kassai avait dirigé une équipe technique à l'OVD. qui a fait des études, et le dossier était déjà même transmisqué des droits. En dehors de l'OVD, il y a une équipe de l'OVD Kassai, qui est partie à Ilebo, pour voir aussi le site érosive le plus dangereux. On nous a dit que ça ne va pas là-bas. Alors l'équipe est partie, et je crois, d'ici là aussi, on pourra voir comment nous pouvons envoyer les jambes Mweka, pourquoi pas Kamouja, pour un peu faire des études. Je l'ai dit, à l'ouverture de ce journal, au total, 171 bureaux de réception et traitement des candidatures seront ouverts dès ce lundi 26 juin. Les candidats à la députation nationale ont cependant 20 jours, c'est-à-dire du 26 juin au 5 juillet prochain. L'annonce a été faite par le président de la CENI, DENI, KADIMAS, et dimanche 25 juin, au siège de la centrale électorale. L'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs, à quoi monte dans le Maïdome, reporté à une date ultérieure, annonce faite ce dimanche 25 juin 2023, par le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis KADIMAS, au cours de la cérémonie du lancement de la convocation de l'électorat pour la députation nationale. La CENI a produit un fichier électoral fiable de près de 44 millions d'électeurs. De ces chiffres, la CENI a présenté un avant-projet de loi sur la répartition des sièges qui n'a pas été contesté par les parties prenantes. Ce fichier électoral existe bel et bien et a déjà été remis à l'Office national d'identification de la population de l'ONIP et forme le sous-bassement du fichier général de la population. Chers compatriotes, nous sommes conscients que, pour certains, les élections peuvent effrayer. N'ayez pas peur, vos voix seront protégées. Mais avant cela, nous allons déjà traiter toutes les candidatures et tous les candidats de manière égale. J'aimerais rappeler que nous continuons à travailler avec intégrité et honnêteté. La CENI ne va pas s'ériger en grands électeurs, c'est-à-dire les lieux des électeurs, mais plutôt, nous allons respecter stuculeusement le choix des électeurs. Nous sommes à votre service. Denis Kadima Kazadi justifie ce report par la situation sécuritaire dans cette partie de la République démocratique du Congo. Il a, par cette occasion, annoncé l'ouverture, à partir de ce lundi 26 juin 2023, de 171 bureaux de réception et traitement des candidatures. Les candidats à la députation nationale ont 20 jours, c'est-à-dire du 26 juin au 25 juillet 2023, conformément au calendrier électoral. Le président de la centrale électorale a encouragé les candidatures des femmes et des jeunes. Auparavant, le rapporteur de la CENI, Patissane Seyamou Lela, a fait la lecture de la décision numéro 016 du 25 juin 2023, portant convocation de l'électorat et ouverture des BRTC pour l'élection des députés nationaux, instance solennelle auquel ont pris part les membres de l'Assemblée plénière du secrétaire édécutif national adjointe Marie-Josée Kapinga-Bondo. Direction Kamanda, en territoire d'Irumou, dans la province de Litori, où les communautés Laissez et Nandé réfléchissent depuis vendredi sur la problématique de la cohabitation pacifique. Junior Selemani. La pacification de la province de Litori passe non seulement par l'option militaire, mais aussi non-militaire. Une vision du gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboyanka Shumadjouni, est matérialisée. A travers l'organisation d'un dialogue de trois jours qui se tient depuis ce vendredi à Komanda, en territoire d'Irumou, c'est à 75 kilomètres de Bounia, réunissant la communauté Laissez et Nandé. L'administrateur du territoire d'Irumou, le colonel Siro Simba, a appelé le participant à faire preuve du patriotisme pour l'intérêt de la communauté. Je m'adresse aux deux communautés si présentes de saisir cette opportunité de faire preuve des issues patriotiques en mettant au centre l'intérêt de cette population longtemps maîtrie par les arbres de guerre et de violence. la forçant de guider son milieu naturel vers les zones de déplacement ou de réplique pour qu'elle retrouve la peine et retourne dans son milieu actuel. Au président de l'association Kiltirelle pour le développement du Litori, il a dit en sigle, Jean-Vier Bigne et Kouali, le vivre ensemble doit caractériser le départi pour une cohabitation pacifique. Nous nous demandons que ces deux communautés s'attendent entre eux pour qu'elles vivent ensemble parce que nous sommes censés vivre ensemble. On n'a pas de division entre nous, raison pour laquelle il faut qu'on s'accepte d'abord. L'acceptation mutuelle, ça va nous permettre de vivre ensemble, ça va nous permettre de se pardonner, ça va nous permettre de cohabiter, comme je venais de dire. Depuis l'installation de l'état de siège à Nitori, plusieurs initiatives de paix sous le leadership anticipatif du lieutenant général Luboyanka Chomadjouni a déjà produit des résultats palpables. A l'occurrence, le dialogue inter-groupes armés tenu à Haru, le dialogue intracommunautaire EMA, Bira et l'Hendou, dont le pardon, la tolérance et le vivre ensemble est l'objectif ultime. Dans la province de la Tchopo, précisément dans les territoires d'Opala, sur la rivière Lobaye, un nouveau pont pour la population. C'est là pour faciliter différentes transactions des marchandises. Regardez. L'extime d'un accident de circulation qui a ôté la vie à ses parents et à son frère, Joseph Bagala, qui en a marre de vivre en Australie, son pays d'origine, a préféré faire sa vie en RDC. Voilà pourquoi son organisation non-gouvernementale Monde-Uni, basée à Kisangani dans la commune Makiso, ne cesse de multiplier ses actes de générosité en faveur de la population riveraine depuis sa présence dans la province de la Tchopo. Cette ONG ayant pour vocation le bien-être de la population, c'est dans cette optique que le territoire d'Opala est aujourd'hui bénéficiaire. Un pont de plus de 15 mètres de longueur sur une largeur de 3 mètres est jeté sur la rivière Lobaye. Dans les groupements Bokouma, en remplacement de l'ancien pont Afecé, il y a des lustres. Une initiative mise en place pour aider les populations locales à évacuer leurs produits champêtres vers les centres des négoces. Satisfaits, les bénéficiaires remercient leurs bienfaiteurs pour ses dons qui contribuera à coup sûr au développement du territoire d'Opala. Une autre action de cœur posée par Joseph Bagala, ce sont des vareuses qu'il remet à la jeunesse d'Opala pour favoriser l'éclosion de jeunes talents dans ces territoires. Les domaines de la santé n'ont pas été oubliés. Un lot important de produits pharmaceutiques et plusieurs articles sont également remis au grand contentement de la population. L'ONG Monde-Uni, qui travaille en partenariat avec GenSan Capital, ne compte pas se limiter en si bon chemin. Outre les territoires d'Opala, plusieurs projets sont prévus dans l'ensemble de la République démocratique du Congo, notamment la construction des écoles et des centres de santé, la réhabilitation des routes de dessert à l'école, pour ne citer que cela. Un autre bienfaitaire a visité les victimes de la guerre de six jours vivant à Kinshasa, qui dorment à la Belle Étoile au stade Cardinal Maloula, José Baitombo. Les maladies, la délinquance du Joni, les enfants non scolarisés, sont autant des conséquences de guerre, comme tant d'autres victimes de guerre, ceux de la guerre de six jours, qui avait opposé en juin 2000. Les armées rwandaises et ougandaises à Kisangani vivent dans des conditions précaires, au stade Cardinal Maloula, et manquent de tout. Ils ont besoin d'une prise en charge effective. Leur cri d'alarme lancé à travers Mikabadjogo a suscité de la compassion d'un autre bienfaiteur. Rigo Mwambay est allé réconforter ses victimes. Il a promis d'échanger avec le ministre de Droits humains pour une situation sur leur sort, après le premier versement par l'Ouganda, pour réparation des dommages causés. Les victimes et rescapées ont vivement salué la visite de réconfort et d'assistance à quelques semaines de leur rapatriement à Kisangani, dans la province de la Tchopo. Mikabadjogo suit de près la situation de victimes et rescapées de la guerre de six jours. Plusieurs actions sont à mettre l'actif de cette dînfi de la province de la Tchopo en faveur de victimes de guerre de six jours, les Kinshasa. L'Observatoire des médias pour la bonne gouvernance a octroyé les trophées des bâtisseurs au maire de Lubumbashi, Martin Kazembe Choula, pour l'encourager du travail bien fait. Ils suivaient de près à distance les réalisations du maire de Lubumbashi. Ils, ce sont les membres de l'Observatoire des médias pour la bonne gouvernance et le développement. Avec en tête le président David Israël Mwembo, cette délégation venue de Kinshasa vient d'octroyer au maire de Lubumbashi, Martin Kazembe Choula, les trophées des bâtisseurs dénommés Etienne Tissé Kédio Amulumba. Dans cette ville, c'est une grande fierté qu'avec l'avènement d'un fils maison de l'Udépès à la tête de la mairie de Lubumbashi, puisque avec cela, nous avons trouvé qu'il y a de l'ordre qui commence à se faire et qu'il y a même cette complicité. À un certain moment, vous savez que c'était difficile de dégager les motards dans la ville. Mais maintenant, c'est avec un fils maison, tout se négocie. Il y a de l'ordre qui entre, il y a le combat contre l'insécurité et beaucoup de choses sont en train de se faire. L'Observatoire des médias pour la bonne gouvernance et le développement encourage les fils maison de l'Udépès, Martin Kazembe Choula, à plus d'efforts sur le terrain et à continuer à se distinguer par le travail. Nonobstant, les obstacles liés à la gestion de cette mégapole, Lubumbashi. Quand on veut aller de l'avant, on regarde l'intérêt de la nation d'abord, mais on ne regarde pas ce que la nation peut faire pour vous. Il faut toujours regarder, avoir un regard pour savoir ce que vous pouvez aussi faire pour la mère patrie. Selon les propos du chef de la délégation de l'Observatoire des médias, pour la bonne gouvernance et le développement. Lubumbashi peut du moins compter aujourd'hui sur cet enfant maison plein d'avenir et d'ambition pour sa ville, Lubumbashi Ouantanchi. Et ce lundi 26 juin, comme annoncé à l'ouverture de ce journal, c'est le début des épreuves de la session ordinaire de l'examen d'État édition 2023 sur l'ensemble du pays. Le ministre de l'EPSP, Tony Mwaba, va lancer ces épreuves à Mboujimaï, au Kassai, oriental. Anastasie Doumbou. Session ordinaire de l'examen d'État édition 2023. Ce EPREP démarre ce lundi 26 juin 2023 et se termine le jeudi prochain sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Près d'un million de candidats finalistes doivent passer cette session. Le ministre de l'EPSP, Tony Mwaba, a choisi la ville de Mboujimaï, au Kassai, oriental, pour lancer cette session ordinaire. L'inspection générale à l'EPSP prévoit plus de 2000 centres pour accueillir le finaliste, soit une moyenne de plus de 300 candidats par centre. L'EPSP assure avoir mis tout en marche pour examiner ces candidats finalistes dans tous les centres disséminés à travers le pays. Le ministre Tony Mwaba s'est dit rassurant quant au déroulement de la session ordinaire de l'examen d'État édition 2023. On va changer de chapitre pour parler santé à présent. Les délégués des différentes divisions provinciales de la santé ont participé à l'atelier de formation sur l'utilisation des outils du sport chèque simplifié et outils d'évaluation de la maturité de la chaîne d'approvisionnement des médicaments et des produits de santé. Joël Kambé, Kamid Jouké. Ils sont venus de toutes les 26 provinces de la RDC. Les délégués des différentes divisions provinciales de santé ont participé à l'atelier de formation sur l'utilisation des outils des spots chèques simplifiés et outils d'évaluation de la maturité de la chaîne d'approvisionnement de médicaments et des produits de santé. Cette activité que nous venons de mener entre dans le cadre du plan de renforcement de la chaîne d'approvisionnement au niveau des provinces que nous sommes en train de mettre en œuvre bien sûr avec nos partenaires notamment l'UNFPA ainsi qu'à travers APCM qui nous appuie aujourd'hui. Pour les partenaires, l'objectif est atteint. Il y a des outils qu'on a pu mettre en œuvre pour former le gestionnaire de Vinci et d'EPES. Il y a d'abord l'outil sport chèque qui est un contrôle ponctuel pour voir comment on gère les produits au niveau des dépôts centrales. Le deuxième outil s'institue, c'est l'outil de maturité. On est en train de voir la qualité de gestion des dépôts au niveau de tous les chaînes d'approvisionnement c'est-à-dire transport, entreposage et ainsi de suite. Les délégués des provinces, eux, estiment qu'il était temps de se mettre à jour. La formation continue est très importante pour notre profession parce qu'il y a toujours chaque jour de nouvelles molécules qui sont mises sur le marché. Nous devons toujours être au temps et à temps. Cette formation s'est déroulée à Kinshasa à mode résidentiel pendant 6 jours, soit du 19 au 24 juin 2023 et un jour de descente sur le terrain et notre pour la restitution en province. Plus de 500 femmes initiées à l'autonomisation et à l'autoprise en charge par Mme Kecha Olangui ont bénéficié chacune d'un fonds de commerce et d'épargne commentaire Willy Atounakoff. C'est dans le cadre de la poursuite des actions sociales à impact visible et réel visant l'autonomisation de la femme et de la jeune fille congolaise que plus de 500 femmes vendeuses du marché urbain de Matete et des femmes lidaires de la commune de Limité à Mohamba ont bénéficié la semaine dernière à Kinshasa des fonds de commerce et d'épargne dont de Kecha Olangui, leader religieuse et présidente de la Ligue des femmes de l'ACP Alliance des Congolais Progressistes. Une façon pour cette femme généreuse, de brancœur, décommunier également avec sa base naturelle à l'approche des échéances électorales qui pointent à l'horizon. Rappelons que Kecha Olangui, native de Lubumbashi, capitale économique de la République démocratique du Congo, 40 ans révolu, détentrice d'un diplôme en marketing et management à Damline Business College en Afrique du Sud, n'est pas à sa première action sociale. Déjà en 2012, elle crée la fondation NEMA. Pour venir en aide à la femme désœuvrée, puis après un institut de beauté, Kecha Cosmetics, activiste de droits des femmes, conférencière, initiatrice du mouvement Finding the Need, cofondatrice de Hadi Foundation Nigeria, Kecha Olangui défend non seulement les droits des femmes, mais aussi et surtout des enfants au travers de toutes ces structures. C'est ainsi qu'elle milite pour la cause de la femme congolaise pour la rentre autonome dans les secteurs, notamment de l'agriculture et de l'entrepreneuriat féminin. Les quartiers Nguina Télévisions, nous sommes dans la commune de Lancelé, ici même à Kinshasa, et dotés d'une cabine électrique pour la première fois de son existence. Les habitants de ces coins de la Tchangou remercient les garants de la nation pour avoir pensé à eux, mais aussi les députés Ogui Kalongi pour son implication dans l'accomplissement de la vision du chef de l'État pour l'amélioration de leurs conditions de vie. C'est l'effervescence de tout un peuple habitué dans le noir de voir leur quotidien changer à travers la pose de cette cabine électrique au quartier Nguina Télévisions dans la commune de Lancelé. Certains suivent l'engin transportant l'espoir de toute une communauté. moment émouvant pour cet élu de la Tchangou qui ne cesse de transformer le désirata de la population de l'Ancelé en solution. Pour lui, le mérite revient aux garants de la nation. La dernière fois que Terre jaune a été électrifiée, c'était le 31 décembre 2021. Mais c'était une partie de Terre jaune. Aujourd'hui, c'est une autre grande partie des plus de 100 000 habitants qui verront désormais la lumière. Grâce aux efforts du président de la République, lui qui tient au social de son peuple, aujourd'hui nous sommes là, chose promise, chose faite. Nous sommes venus placer la cabine à la grande satisfaction de cette population. Je suis très heureux, je suis l'homme le plus heureux aujourd'hui. Vous savez, en tant qu'élu du peuple, ça fait du bien lorsque un plaidoyer trouve solution. Terre jaune, asphaltée, Nguina Télévisions aujourd'hui éclairée, avenue Moukoko, modernisée bientôt, deux actifs à inscrire dans la vision du garant de la nation. Le peuple est d'abord, dont le monsieur Terre jaune en est le meilleur élève. C'en est fini avec ces journales. Bonne chance à tous les finalistes de l'examen d'État. Merci à vous qui nous avez suivis à Lille en France et partout ailleurs. Bonne suite de programme sur la RTNC. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada